... Cette émission spéciale des personnalités de l'année 2020 de CJSO est une présentation de Desjardins, en collaboration avec Rio Tento, Location FGL, Le Carrefour Génesse-Emploi Pierre de Sorel, Le Comité des Usagers Pierre de Sorel, Ma TV et Richardson. Retrouvons dans nos studios l'équipe de CJSO qui vous présente les lauréats de l'année 2020. Voici Valérie Fernand. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale Personnalités CJSO 2020. Heureuse de vous retrouver pour une autre année et au cours de cette émission, vous allez découvrir des gens d'ici qui ont fait des efforts, qui ont bien performé, qui se sont impliqués dans différents domaines. Et en plus, on aura la chance d'avoir de belles performances musicales de Marc-André Dion, John Oustomalti, Christian Marc-Gendron et Manon Séguin. Au cours des prochains instants, on va commencer à découvrir ces différentes catégories et les gens qui se sont démarqués. Je passe maintenant la parole à mon patron, M. Laurent Cournoyer. Merci beaucoup, Valérie. Alors, à mon tour de vous saluer et de vous remercier d'être à l'écoute de l'émission Personnalités 2020 CJSO. C'est notre cinquième émission, c'est notre cinquième édition. Alors, une édition particulière en cette année de pandémie de la COVID-19, d'autant plus important pour nous de tenir cette émission. Une émission que vous allez pouvoir regarder dans les prochains instants, mais que vous pouvez entendre sur les ondes de CJSO, que vous pouvez lire à l'intérieur du cahier spécial dans le Publisac et que vous pouvez regarder comme vous voulez sur YouTube et sur Facebook Live. L'émission Personnalités 2020 CJSO ne peut avoir lieu sans l'étroite collaboration de nos partenaires. Alors, je veux les remercier. C'est une présentation de Desjardins en collaboration avec Rio Tinto, location FGL, le Carrefour Jeunesse-Emploi Pierre-Desorel, le Comité des usagers Pierre-Desorel, Matévé et Richardson. Alors, merci beaucoup à nos partenaires et je vous souhaite une très bonne émission. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la catégorie musique, la personnalité 2020 CJSO est Marc-André Dionne. Luc Denoncourt l'a rencontrée. On reçoit la personnalité musique de l'année à CJSO Marc-André Dionne. Salut! Salut Luc! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien aussi. Félicitations! Je te remercie. 2020, ça a été une belle année malgré tout. Évidemment, ça devait être des shows, j'imagine, pour toi cette année. Oui, bien c'est sûr qu'avec la COVID, ça ralentit bien des choses. Moi, côté sortie de chanson, bien je me suis dit Ladugo. On ne va pas s'arrêter à cause de la COVID. C'était mon moyen de rentrer dans la maison des gens et de faire du bien aux gens à leurs oreilles, de faire écouter mon matériel. Il y en avait beaucoup qui l'attendaient. Je me suis lâché l'os avec un EP anglophone. J'ai sorti une chanson francophone qui est un extrait de ce EP anglophone-là, qui joue ici à la CGSO, qui joue un peu partout aussi. Ça, je suis bien fier. Il y a encore plein de choses en branle en ce moment. J'imagine que quand nos chansons tournent à la radio, c'est comme un moment particulier parce que c'est le signe qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. Ben, tu sais, anecdote, la première fois qu'elle joue à la radio ici, c'était le samedi avant qu'elle soit mise en ordre partout ailleurs, le lundi. Puis je l'ai comme su par Myriam qui m'a texté. Puis j'ai fait à ma comédie, « T'es-tu game de venir en studio? » Ben oui, je m'en viens, certain. La première fois qu'elle joue dans une radio, ma première tourne que je fais, puis c'était à la radio, à CGSO ici. J'étais là. On s'est parlé deux secondes pour la présenter. Puis sérieusement, j'étais fier de sortir tout ce matériel-là cette année. C'est la première fois que je sors des trucs officiellement, autre que des covers, puis de faire des shows. Fait que non, c'était... Pour ça, c'était une super belle année. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que ce soit du Marc-André Dion et non pas un cover, justement? Ben, c'est clair. Je veux dire, c'est moi que vous entendez. C'est moi qui ai composé, qui ai écrit les paroles. Fait que c'est clair qu'il y a une fierté au-delà de faire des reprises, tu sais, puis de voir que les gens l'aiment, puis qu'il y a de monde. Ben, c'est sûr que ça fait toujours un petit velot, puis qu'il y en demande d'autres. Fait que non, non, on travaille en ce sens-là. Il n'y a pas eu beaucoup de spectacles, mais il y a eu Musifilm cette année. Ça a été comment ce moment-là pour toi, où c'était un show particulier, parce que c'est devant des voitures, il y avait un peu de monde à l'extérieur, mais c'était comment? Ben, sérieusement, moi, c'était juste d'avoir l'opportunité de jouer en Ben. Tu sais, moi, quand l'organisation, on dit « on fait un show », moi, j'arrive avec le Ben, peu importe le budget que vous me donnez, je vais avec un Ben, j'amène mon drômeur. On était cinq musiciens, puis j'ai retrouvé l'énergie que je pouvais donner sur une scène en jouant du rock, en jouant en Ben, en interaction avec les autres musiciens, puis d'offrir un show, tu sais, que les gens peuvent se regarder, le guitariste jouer, la bassiste, le drômeur, tout ça. Ce qu'on n'a pas quand on est acoustique, tu sais, c'est sûr que là, il y a beaucoup de shows qu'on peut faire qui est plus acoustique dans les salles plus intimes, mais l'un ne va pas sans l'autre, tu sais. Puis quand tu fais du rock, ben, avoir le drômeur en arrière, puis la gaieté électrique, ça prend ça, tu sais. Puis c'est ce que j'ai eu au parc musiciens, puis ça a été super. Est-ce que ça a été donc une année d'écriture, vu qu'il n'y avait pas de scène, as-tu écrit plus qu'à l'habitude, ou est-ce que ça a été différent? Plus qu'à l'habitude, je ne dirais pas plus qu'à l'habitude, là, moi, c'est vraiment par phase de... Il y a un moment que je suis super... que je suis super inspiré, puis qu'il y a des moments où que, non, on dirait que c'est plus d'écrire de la musique, puis de faire de la musique qui est le plus winner à ce moment-là, mais, tu sais, comme là, dernièrement, j'ai perdu ma grand-mère, puis ça, ça m'a... Merci. Puis ça m'a comme réveillé quelque chose, puis... Don't Let Me Go, version franco, que j'ai à la radio aussi, je l'ai traduit de mon album anglo, tu sais. Là, pour la première fois, je ressors des trucs originalement en français, que je compose directement en français sans traduire. Fait que... On verra où ça mène, mais j'aurais peut-être l'intention de sortir avec mon deuxième EP anglo qui s'en vient. Quelque chose en français aussi, je vais voir où ça mène, mais ça serait quelque chose qui me plairait beaucoup. Est-ce que, donc, ces événements difficiles-là, ça a donné une chanson, en tout cas un texte qui a sorti naturellement, parce qu'il y avait quelque chose à sortir de toi? Oui. Ça a sorti totalement naturellement, la musique, les paroles, tu sais, on l'a appris le vendredi matin, puis le samedi, elle était enregistrée, elle était mixée, elle était sortie, tu sais. Puis d'ailleurs, bien, en exclusivité, vous allez l'avoir ici, là, à l'émission. Fait que, non, c'est ça, c'est inspirant, ces moments-là, puis on peut pas le cacher. Puis surtout pendant la COVID, la façon que ça se passe pour les personnes âgées, pour, tu sais, il faut prendre soin des gens qu'on aime, qu'on soit par vidéo, qu'on soit face à face avec eux, avec un masque ou pas. C'est plus difficile, mais cette émission-là, les chansons que j'ai sorties cette année, c'est que pour faire du bien aux gens, entrer dans la maison, dans la maison des gens pour leur faire du bien à leurs oreilles, leur donner quelque chose à écouter, à entendre qu'ils peuvent se voir dans ces chansons-là, puis que ça les touche. Fait que, non, tout est par rapport à ça. Puis j'ai hâte de voir aussi la réponse des gens, là, quand ils vont entendre la chanson, si ça va être quelque chose qui va être bien commenté. La nouvelle chanson de Marc-André, wow, sa grand-mère, c'est beau, tu sais. Fait que, non, c'est ça. La suite, ça ressemble à quoi pour toi pour 2021? Évidemment, pour les spectacles, c'est dur à dire, parce qu'on sait pas où on en sera. Bien, tu sais, on a des spectacles prévus. On a des spectacles en salle, on a des spectacles qui sont privés. Ceux-là, ils ont toujours lieu parce que ça respecte les règles. Mais quand c'est des trucs publics ou qu'on sait pas si le budget va être là, quand les salles, il faut qu'ils fassent les demandes de subvention, ça va-tu être ouvert? Est-ce qu'ils sont capables d'amener assez de gens pour la prod? Tu sais, ça va au jour le jour, là. Tu sais, comme là, ça s'annule au mois de décembre, ça s'annule au mois de janvier. Là, j'en ai des shows confirmés au mois de février, au mois de mars, que c'est sûr qu'ils vont avoir lieu. Fait que, tu sais, ça, je suis content, là. Puis ça va être autant en benne au mois de mars qu'acoustique au mois de février. Mais il reste que, crème, j'ai de quoi de solide, là, qui va se passer, qu'au moins ça, je sais que ça changera pas. Fait que ça, plus, je vais voir où ça va avec mon inspiration francophone, parce que ça, je pense que je peux pousser quelque chose de vraiment intéressant avec ça. Et si on veut te suivre sur le web, on va tout avoir les détails. Évidemment, ici, c'est JSO, on va donner des nouvelles de toi, mais on peut te suivre sur le web. Je suis tout le temps, c'est JSO. Appelez-moi, je suis là. Non, mais sérieusement, oui, Facebook, Marc-André Dionne, page YouTube aussi, Marc-André Dionne. Vous pouvez aller voir, je fais des covers, il y a plein de vidéos, mes compos. Allez voir ça, c'est super intéressant, c'est super bon. Puis non, c'est ça, vous pouvez aller me suivre sur Facebook, puis Instagram, puis vous allez pouvoir suivre mon cheminement, puis voir toutes les dernières nouvelles de ce qui se passe, les shows qui s'en viennent, les nouvelles chansons qui vont sortir, les dates, etc. Fait que, allez voir ça. Encore une fois, félicitations, Marc-André, pour ce prix. Et merci beaucoup. Bien, merci à vous autres. Allez. Salut. CJSO 117 FM et Location FGL sont fiers de reconnaître l'apport exceptionnel de Marc-André Dionne dans la région de Sorel-Tracy. Je n'aurais jamais cru pouvoir te tirer dans le brasier, illuminé sous un ciel étoilé. Je n'aurais jamais cru une réponse sans aucune censure, on a pris le temps de soigner nos brûlures. Tu n'aurais jamais cru voir mon regard des larmes de kérosène, tout ce qu'il fallait c'était une étincelle. Et il y a une fois, chaque moment strong, toute la nuit s'illumine. Et il y a une fois, chaque moment en compte, tomorrow, don't let me go. Je n'aurais jamais cru rêver à toi, belle création, que rallumer devient mon obsession. Le soleil s'allumant, s'élevant sur notre hôtel, tout ce qu'il fallait c'était une étincelle, Une étincelle. Et il y a une fois, chaque moment strong, toute la nuit s'illumine. Et il y a une fois, chaque moment en compte, tomorrow, don't let me go. Parce que je ne saurais t'oublier Ton corps t'a beau te regarder Cause I love fire and our game We together, on ne peut pas perdre Et il y a une fois, chaque moment strong, toute la nuit s'illumine. Et il y a une fois, chaque moment en compte, Tomorrow, don't let me go. Aujourd'hui, ne me laisse pas partir. Dans la catégorie sport, la personnalité 2020 CJSO et Nicolas Aubé-Cubel. Voici son entretien avec Valérie Fernand. Mais c'est avec plaisir que je peux m'entretenir avec notre récipiendaire dans la catégorie sport. Il a fait un long parcours de hockey, Val-d'Or, les High Valley, pour se rendre à Philadelphie. C'est pour sa dernière année qu'on le récompense. Nicolas Aubé-Cubel, salut! Bonjour! Ça va bien? Oui, c'est super, toi? Oui, ça va très bien. Je suis bien heureuse de te rencontrer. Oui, moi aussi. On peut dire que tu as eu toute une année. Oui, oui, vraiment une bonne année. Différente des autres, mais vraiment une bonne année. Bon, on va commencer avec le petit Nicolas. Nicolas qui n'est pas né à Sorel-Tracy. Non, non. Né à Slave Lake, en Alberta. Ensuite, mes parents sont divorcés puis je suis revenu avec ma mère à Sorel-Tracy. Tu étais quand même jeune, donc on s'entend que Sorel, pour toi, j'imagine que dans ton cœur, c'est ta place. Oui, exact. J'ai grandi depuis que j'ai deux ans et demi à Sorel avec ma grande soeur puis ma mère. Puis les patins, c'était bien important, je pense, chez vous, parce que ta soeur aussi a couru les arénas. Oui, exact. Ma mère a vraiment poussé dans le patin. Moi, c'était mon grand-père aussi dans le hockey. Depuis qu'on est tout petits, c'est comme une religion chez nous. Ton grand-papa, Jean-Yves, qui est bien fier de toi. Oui, exact. C'est sûrement que tu parles avec ses chums de golf, puis tout le monde le connaît par rapport à ça, qui m'a poussé vraiment dans ma carrière puis qui m'a soutenu. Il a été important pour toi, comme tu l'as dit, pour te soutenir puis te suivre un petit peu partout. Oui, vraiment. Puis est-ce qu'il va à Philadelphie des fois? Récemment, un peu moins, dans la dernière année, mais avant ça, c'était au moins deux voyages par année, même à Val-d'Or, c'était deux, trois voyages par année. Il conduit avec ma grand-mère aussi, puis il conduit avec ses amis ou ma famille. C'était vraiment cool. Grand-papa, qui est un fan des Canadiens? Oui, oui, oui. Bien, oui, absolument. Donc, il y a eu un petit changement de cap ici, je pense. Oui, je pense qu'il compte un peu encore pour le Canadien, sauf qu'on a joué contre en play-off. Oui, ça a été comment cette expérience-là de série cette année? C'était vraiment cool comme première expérience. On avait vraiment une bonne équipe. Juste plate un peu avec les circonstances, fait qu'on soit dans une bulle, on n'avait pas de fans. Je trouve que c'est de quoi qui change ton expérience totalement. C'est sûr que j'étais plus proche des joueurs, on était tous ensemble à l'hôtel, puis on se côtoyait vraiment plus. Ça, c'était un côté positif, mais négatif, j'avais vraiment aimé ça. J'ai joué au Centre Bell mes premiers matchs éliminatoires ou même Wells Fargo devant les fans fous de Philadelphia. Avec votre mascotte qui bat des records. Oui, avec le team. Oui, Nicolas, un beau contrat pour toi depuis le mois de septembre. On était bien heureux d'apprendre ça pour toi. Puis, tu avais l'expérience des séries aussi. Tu disais, là, c'est bien parti, le contrat, les séries, la COVID, évidemment, il faut faire avec. Comme tu l'as dit, tu aurais aimé avoir des fans avec toi. Sur la glace, comment on se sentait en tant que joueur? Pour moi, sur la glace, c'était pas tant une grosse différence. Je jouais, je jouais ma game par rapport, il y a des faux bruits dans les extrêmes. C'est pas tout cas qui dérange. C'était intense pareil. Juste une fois, je sais pas, une mise en échec, puis t'entends les fans des Flyers crier, c'est sûr, ça donne une motivation de plus. Mais en même temps, je pense que tous les joueurs jouaient avec passion pareil, même avec fan ou sans fan. Et en dehors de la glace, tu l'as dit, il y avait une bulle, il n'y avait pas grand-chose à faire. Est-ce que tu t'ennuyais pendant ce temps-là? On était chanceux, on avait vraiment une belle hôtel, à Hotel X, à Toronto. Je te dirais qu'on avait un stade de soccer proche, qu'on pouvait aller jouer au football, au soccer, on jouait même à la pétonque. On a comme des troupes de pétonque. On n'arrivait vraiment à rien faire. Après ça, c'est pas du temps si on retournait dans notre chambre puis on jouait aux jeux vidéo, un contre l'autre. Je te dirais, j'étais souvent assisant dans ma chambre. Cette saison-là, elle était bonne pour toi. Quand même, une belle production. Beaucoup de coups d'épaule aussi. Qu'est-ce que tu anticipes pour la prochaine saison? Même chose. Il faudrait que je continue à jouer dans mon rôle puis que j'ai un bon camp. Je trouve que c'est vraiment important. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu plus de temps pour s'entraîner puis être prêts pour le camp. Les gars qui ont arrêté du jeu au hockey en mars quand ça a commencé. C'est sûr que ça a été un camp différent, je pense. Surtout, on ne sait pas quand ça va arriver. On va te souhaiter bon succès, Nicolas. En plus, on sait que les joueurs de hockey de Sorel se démarquent très bien dans la Ligue nationale de hockey. Oui, exact. Quand j'ai joué contre Titot Bouvillier, Anthony Bouvillier, en série, j'ai trouvé qu'il a vraiment bien fait. C'est vraiment encourageant pour sa prochaine année. Je pense qu'il a vraiment clos cette année puis je suis vraiment content pour lui. On est vraiment fiers de toi. Oui, merci. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. C'est JSO 117 FM et fiers de reconnaître l'apport exceptionnel de Nicolas Aubé-Cubel dans la région de Sera-Tracy. C'est toute une histoire Je peux même pas te prendre dans mes bras Je vois ton regard Le moral est au plus bas Si on vivait ta réalité Je pleurerais pour aimer Encore une nuit Encore une nuit Où tu t'es dit Je ne veux plus rien sentir Ta patience échue Je te reconnais plus Encore une nuit Où tu t'es dit Où tu t'es dit Je ne veux plus rien sentir Ta patience échouer Ta patience échue Ta patience échue Aujourd'hui Aujourd'hui Une lueur de ton bonheur Une vie Une vie Une vie Bien remplie Et cette nuit Et cette nuit On te dit On te dit Viens dans nos bras Encore une nuit Où tu t'es dit Je veux ma famille On est tous ici Pour te reconduire Encore une nuit Où tu t'es dit Je veux ma famille On est tous ici Pour te reconduire Tu es parti ce soir Laissant derrière toi Une ombre Tu ne voulais plus te voir Dans ces temps Si sombres On a voulu y croire On te gardera En mémoire Dans la catégorie jeunesse La personnalité 2020 C.J.S.O. 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 Marie-Line Cournoyer L'a rencontrée Jeunesse Ça me fait bien plaisir De jaser avec toi Comment ça va, Laurie? Ça va bien Moi aussi C'est un très grand plaisir D'être avec toi ce matin Et là, comment tu te sens? Est-ce que tu es stressée? C'est ta première fois À la radio, je pense Oui, je suis stressée Mais je suis aussi Vraiment très honorée D'avoir eu Cette reconnaissance-là De personnalité de l'année Est-ce que tu t'y attendais Ou pas du tout? C'était une surprise? C'était une surprise Je ne m'y attendais pas Mais c'est vraiment Je suis choyée Je suis très contente Nous autres, on est choyée De t'avoir avec nous Et là, je vais faire Tu as rencontré ma collègue Qui est Catherine Objoie Qui a pondu un petit texte Dans une brochure Qui va se retrouver Dans le Publisac bientôt Concernant notre gala Personnalité 2020 Si tu veux Et elle devait rencontrer Tous les lauréats Et elle a fait un petit texte Sur toi aussi Je vais lire Pour te présenter aux gens L'introduction qu'elle a faite Et ça va montrer aux gens À quel point On a bien fait de te choisir Comme lauréate Après avoir remporté La bourse Rio Tinto Faire et Titane Et la médaille académique Du gouverneur général Du cégep de Sorel-Tracy Laurie Dopplins A été sélectionnée Cet été Par l'Université Laval Pour recevoir Une bourse d'études Schoolish Leader De 80 000 $ Grâce à ses brillants Résultats académiques Et à son engagement social On va en parler de ça La jeune femme S'est distinguée En faisant partie Des 100 lauréats Parmi les 1 400 étudiants Recommandés Sur plus de 350 000 candidats Potentiels à travers le pays C'est un exploit remarquable Premièrement Félicitations Bien merci Et comment tu te sens Avec tout ça Pas juste le fait D'être nominée Au gala personnalité Mais quand tu regardes Ton année 2020 Puis tu te dis Oh mon Dieu J'ai quand même eu Une bourse de 80 000 $ À part de tout ce que Tu avais eu avant Est-ce que tu le crois Et c'est quoi ta sensation Même encore aujourd'hui J'ai de la misère À le croire Tout ce qui m'est arrivé Cette année C'est vraiment un privilège Mais c'est sûr Que j'ai travaillé fort Pour y arriver là Mais c'est vraiment Des belles récompenses Que j'ai eues cette année C'est fou Ta réaction Quand tu as su Pour la bourse De 80 000 $ T'as crié Oui j'ai crié Ta mère Qu'est-ce qu'elle t'a dit Ta mère Bien ma mère Elle était très contente Puis ma soeur Elle n'était pas encore réveillée Fait que j'ai vraiment Réveillé toute la maison Bon on va y aller par étapes Parce que je veux Que tu me parles aussi Un peu du processus Pour que C'est le cégep en fait Ou l'université Qui a déposé Ta candidature Pour le 80 000 $ En fait c'est le cégep Fait que partout au Canada Les cégeps Peuvent nominer des étudiants Puis les écoles secondaires Dans les autres provinces Qui n'ont pas de cégep Bien évidemment C'est eux qui vont nominer Les élèves Puis ensuite C'est les universités Qui vont sélectionner Les gagnants de la bourse Ok et donc Quand le cégep a décidé De donner ta De te proposer Comme candidate Est-ce que tu le savais Ou est-ce que c'est une surprise Oui je le savais Parce que moi aussi J'avais Un essai à remettre J'avais des lettres De recommandations Mon relevé de notes Donc moi aussi Une fois que j'ai été nominée J'ai dû participer aussi A créer mon dossier De candidature Ok et avant la nomination Est-ce que tu t'y attendais Ou est-ce que le cégep T'en avait parlé Ou toi est-ce que tu as Travaillé pour ça Bien en fait Moi j'avais jamais entendu Parler de cette bourse là C'est quand même Une grosse bourse là Au Canada Puis le cégep aussi En fait c'est la première fois Qu'on a nominé quelqu'un L'année passée en fait C'est sûr que pour les prochaines années J'imagine qu'ils vont poursuivre Ils vont continuer D'utiliser cette opportunité là Mais oui c'était vraiment La première fois Qu'on essayait ce procédé là Puis ça a bien tombé Pour cette année Je veux que tu me parles Parce que c'est sûr Que c'est pour ton engagement social Si on y reviendra Mais je veux que tu me parles De ta relation avec l'école Oui bien moi en fait J'ai toujours vraiment aimé l'école Ah oui ok c'est ça Je voulais savoir Quand j'étais petite là Puis au primaire là C'était le temps des vacances Bien j'étais triste De ne plus aller à l'école Ah Oui fait que j'ai vraiment Toujours aimé ça Est-ce que tu te faisais Traiter de boler Ou tout ce que les gens disent Quand on est au primaire et tout Non pas au primaire Non j'ai pas été traiter de boler Je pense que Non Non j'aimais ça Mais non j'ai pas eu Tu savais faire ta place quand même Parce que tu sais pas Les gens qui sont bons à l'école Oui c'est un peu stéréotypé Et tout Mais non ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Ah bien là t'es chanceuse Depuis toujours toi On parle d'engagement social Parce que bon Il y a les résultats académiques Qui entrent en ligne de compte Mais aussi ton engagement social Ça c'était seulement Pour la bourse Schoolish Leader Mais aussi pour la médaille Ou l'engagement social C'était vraiment pour Schoolish Leader L'engagement social C'était vraiment pour Schoolish Leader Mais c'était aussi Pour la bourse Rio Tinto Ok Mais parle-moi-en Dans quoi tu veux t'impliquer Dans quoi tu t'impliques Qu'est-ce qui fait Que t'as le goût De t'impliquer justement Oui bien au cégep Je me suis impliquée Avec d'autres élèves Dans le collectif 21 Ok Qu'est-ce que c'est Parlement C'est un comité pour l'environnement Puis le développement durable Donc on a essayé de faire Des petits gestes Des petites actions Pour essayer d'améliorer Un petit peu Le développement durable Au cégep Ok Puis en ce moment À l'Université Laval Bien pour l'instant Vu que c'est ma première session Je me suis pas trop engagée Dans plein de comités Parce que je veux m'adapter Mais en ce moment Je suis la représentante Des premières années En physique Dans le comité étudiant Fait que c'est déjà ça Pour commencer Est-ce que c'est important Pour toi de t'impliquer Est-ce que c'est important D'être engagée socialement Je pense que c'est important Parce que ça fait un équilibre Entre justement Le temps que je passe Dans mes études À faire mes devoirs Mes travaux etc Mais c'est aussi important D'avoir une partie plus sociale Puis c'est ça Essayer de rencontrer des gens De changer les choses Un petit peu D'aider les autres Fait que oui C'est vraiment important pour moi Je veux savoir rapidement Parce qu'on a déjà fait notre temps Je te le disais Que c'était pour aller vite En bonne compagnie Ça va vite La partie Le pourcentage dans ton temps Qui est consacré aux études Est-ce que tu crois Que tu dois en mettre Davantage que les autres Je ne sais pas Davantage que les autres Mais c'est sûr Que moi ça me tient à coeur Comme de vraiment Si on peut le dire Performer Fait que c'est sûr Que je ne vais pas Faire le minimum Fait que oui Je vais passer beaucoup de temps Dans mes études Parce que justement Je veux toujours Donner le meilleur Ça fonctionne en tout cas Oui On espère que ça va continuer Comme ça Et tu as toujours été comme ça Oui j'ai toujours Voulu donner le maximum Puis toujours en faire plus Donc c'est pas ta mère Quand tu étais jeune Qui te poussait Non j'étais pas vraiment forcée À faire ça Ça vient de toi Toute une naturelle Et tu as quel âge On le répète J'ai 19 ans Oh wow T'es super respirante Rapidement en terminant Là t'es au bac À l'université Laval En physique T'as toujours voulu T'en aller là-dedans T'as toujours voulu T'es une scientifique Ou c'est arrivé plus tard Oui En fait c'est depuis Que j'ai comme 10 ou 11 ans Que je voulais m'en aller En physique Fait que là C'est comme un rêve Qui se poursuit Mais je suis vraiment Très curieuse Fait que si j'ai à changer De branche Parce que je réalise Que j'aime moins ça Bien j'ai pas peur Pour vrai Je suis très curieuse Puis c'est ça Que j'aime des sciences C'est que ça m'aide Vraiment à mieux comprendre Le monde qui nous entoure Puis je suis très contente Dans le parcours Que j'ai en ce moment Ah bien mon dieu T'as l'air épanouie Équilibrée Puis en plus tu réussis T'es une inspiration Laurie Doplinz Qui est notre lauréate Pour le gala personnalité Catégorie jeunesse Chapeau à toi Bien merci beaucoup C'est JSO 117FM Et le carrefour Jeunesse emploi Pierre de Sorel Sont fiers de reconnaître L'apport exceptionnel De l'Eurydoplaise Dans la région de Soretracie Noël à trois Pour la première fois Nos yeux brillent pour toi On y a rêvé des milliers de fois On a tant de souvenirs À te partager Des yeux sur nos vieilles photos Tout est merveillé Ce soir on va te conter La plus belle des histoires Le Père Noël s'est envolé Il s'en vient te voir Noël à trois Pour la première fois Des flocons sur tes doigts Le Père Noël à trois Noël au froid Réchauffe-toi Au creux de nos bras Ce soir on va écouter Les plus belles chansons Chanter Noël ça fait partie De nos traditions Ce soir on va te chanter La plus belle des histoires Le Père Noël existe Tu peux nous croire Noël à trois Pour la première fois On peut voir dans tes yeux Que tu es bien Pas de chagrin Quand on chante autour du feu Tu vas te l'ensoir sur papa Pour jouer du piano Tu vas te blotir sur moi Dans ton gros traîneau Ce soir on va te conter La plus belle des histoires Le Père Noël s'est envolé Il s'en vient te voir C'était Noël à trois C'était la chanson titre de notre nouvel album de Noël On en profite pour vous souhaiter nos meilleurs voeux Un super beau temps des fêtes Jean de Sorel Aussi une super belle année Surtout une bien plus belle année Une année en santé En santé remplie d'espoir Et puis tout ça Dans la catégorie santé La personnalité 2020 CJSO Et l'ensemble des employés Du réseau de la santé Jean Lemay C'est entretenu avec Sylvain Boisvert En tant que directeur adjoint Des activités hospitalières Mon invité Et notre récipiendaire Qui représente l'ensemble des 2070 travailleurs de la santé de la région M. Sylvain Boisvert Bonjour Eh bien bonjour M. Boisvert Vous êtes arrivé presque juste à temps Pour vous en aller au front Avec vos collègues et confrères Consoeurs Alors que vous êtes arrivé au mois de juin Dans cette nouvelle position À l'Hôtel-Dieu de Sorel N'est-ce pas? Effectivement J'ai pris les fonctions De direction adjointe Des activités hospitalières Depuis le mois de juin 2019 Alors vraiment En fonction Avec tout ce qui arrive Au niveau de la pandémie Donc pour affronter Effectivement Cette situation-là Vous vous attendiez sûrement pas À devoir Vous vous transformer En général À répondre À une situation de guerre Non Pas du tout Jamais j'en aurais pensé Vivre cette expérience-là Qui somme toute On fait beaucoup d'apprentissage En lien avec tout ce qui se passe présentement Par contre J'imagine que vous êtes fier De vos troupes En tant que général Tout à fait Puis en plus Tout d'abord Je tiens à vous remercier D'avoir choisi Dans les 2070 Travailleurs de la santé Comme précipiendaires Au niveau de la personnalité 2020 CGSO Très fier de représenter Tous nos employés Effectivement Dans tous les secteurs Qui oeuvrent Dans toutes nos installations Alors bien 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 content D'être choisi Pour ce prix Parce qu'on parle Bien sûr Des gens de l'Hôtel Dieu Des médecins Mais également aussi Tous ceux qui constituent Le CI3S Montérégie Est C'est-à-dire Les différentes Résidences également Les services Effectivement En fait Tous les secteurs Toutes nos installations On a plusieurs installations On pourrait en nommer L'Hôtel Dieu de Sorel En fait Le CLST Gaston Bélanger Nos centres d'hébergement Ça va même Jusqu'à notre personnel En fait Qui travaille Même au centre de détention Sur la pression On a du personnel Qui travaille également Donc c'est tout un travail D'équipe Je pourrais nommer Tous les gens Qui donnent des soins Au patient Les services diagnostiques Les soutiens techniques L'informatique Nos gens À l'entretien ménager Bref Nos médecins Les gens Qui travaillent Au ressources humaines L'archive Je pourrais Prendre beaucoup de temps Pour tous les nommer Mais ça inclut tout le monde En fait On ne nommera pas En fait Effectivement Les 2070 travailleurs Par leur nom Mais sachez Qu'effectivement On en est tous Très fiers Il y a eu Différentes occasions Que le public A utilisées Pour le souligner Mais je pense Que c'était À notre tour De faire Un grand salut Aux gens D'ici Qui ont su Si bien répondre À l'appel Et avoir été présents En temps En temps vraiment Très difficile Pour tout le monde Et même encore Aujourd'hui Ils sont toujours présents Pour répondre À cette deuxième vague Si je vous posais Si je vous posais la question Quel a été le plus grand défi Pendant cette période critique En fait Je vous dirais Le plus grand défi C'est de continuer À amener à terme Nos opérations régulières Parce que vous savez Quand même Qu'on doit soigner Les patients Puis continuer Les opérations régulières À travers également Cette crise sanitaire-là Donc D'avoir encore Des employés Qui sont mobilisés Des employés Qui continuent De donner Des soins excellents Et je vous dirais De tout concilier ça ensemble Pour moi C'est vraiment Vraiment Je vous dirais Que c'est un succès Par rapport À tout ce qui se passe De poursuivre Les opérations Quand même régulières C'est un grand accomplissement Et justement Quelle est la chose Pour laquelle Vous êtes le plus fier Pendant la période Qui vient de se terminer Enfin Pas qui vient de se terminer Mais qui a toujours cours Malheureusement Mais qui Pendant la dernière année A marqué Votre travail Moi je suis fier Vraiment Du travail Que tous nos employés Ont accompli De leur regard Qui lèvent toujours La main Qui sont toujours présents Pour continuer À offrir des services Vraiment On a une collaboration Excellente Ils sont toujours là Pour prêter main forte Aider leurs collègues On se réorganise À tous les jours Je vous dirais Qu'en cette situation De crise sanitaire De pandémie La réorganisation Tous les bons comportements Que nos employés Ont fait preuve Pour réorganiser le travail Se serrer les coudes Moi c'est vraiment L'angle que je pourrais donner Avec lequel je suis le plus fier De l'ensemble du travail accompli Je vous dirais Que depuis la pandémie Tous les travailleurs Travaillent sans relâche Nos médecins Les liens La collaboration Il faut lui mettre en place Quand même Beaucoup de Je vous dirais De mesures de prévention Puis de contrôle Des infections Tout en maintenant Les services Alors moi Je suis vraiment fier De ce travail-là Et du résultat Il y a sûrement Effectivement Des efforts particuliers Qui ont été apportés Dans ce que l'on appelle Pour les regrouper Tous ensemble Les CHSLD Je pense entre autres À nos deux résidences Qui tombent Dans cette catégorie-là Mais il y a également Aussi Tout Vous venez de le mentionner Tout ce que vous avez dû faire Pour vous adapter Pour être sûr De rendre Des services sécuritaires À la population Oui, tout à fait Je vous dirais Que c'est tout un travail D'équipe Puis ça Je tiens aussi À féliciter Toutes nos équipes Parce que Cette réorganisation-là En si peu de temps A vraiment démontré La force Puis la synergie De tous nos employés De tous nos collègues Puis là Puis quand je dis Tous les employés C'est vraiment Au sens large Tous les corps Les comités des usagers Nos médecins Tout le monde Ont travaillé En collaboration Pour arriver À conserver Cette offre De services-là En place Qui donne quand même Un résultat Avec lequel On est très 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 heureux J'aimerais ça Que ce soit derrière nous Et qu'on n'ait pas à penser Que vous aurez à continuer Ce combat-là Mais malheureusement C'est le cas Alors on va vous souhaiter La meilleure des chances Tout en vous félicitant Au nom de tout le groupe D'avoir remporté ce prix-là Et d'avoir surtout mérité Les grands honneurs À cause de votre travail Intensif Pendant tous ces mois Merci beaucoup M. Sylvain Boisvert Merci à vous Puis merci encore De nous rendre hommage Au nom de tous les gens Que je représente On vous dit un grand merci Chaleureusement Merci beaucoup C.J.S.O. 117FM Et le comité des usagers Pierre de Sorel Sont fiers de reconnaître L'apport exceptionnel De l'ensemble des employés Du réseau de la santé Dans la région De Soreille-Tracy Et maintenant voici Une chanson Justement remplie d'espoir Voici Noël pour la vie On a inventé un mot joli Et universel Pour dire à la vie Combien on l'aime Et comme elle est belle Ce mot est gentil Ce mot est gentil Il est tout petit C'est aussi le plus grand Il m'en rappelle aussi Le paradis Dont tu me parles tout le temps Noël pour la vie Noël tous les jours Pour changer les choses Noël c'est joli Noël c'est l'amour Il faut faire quelque chose Noël aux enfants Noël aux enfants Noël au plus grand De toutes les couleurs Noël toi et moi C'est fou ce qu'on fera Pour ne plus avoir peur Je veux que ce mot On l'utilise On l'utilise Pour faire du bien Dieu regarde d'en haut Il nous observe Il ne comprend rien Soyons gentils Soyons amis Soyons plus grands Je me rappelle Ce que tu m'as dit Quand j'étais enfant Noël pour la vie Noël tous les jours Pour changer les choses Noël c'est joli Noël c'est l'amour Il faut faire quelque chose Noël aux enfants Noël au plus grand De toutes les couleurs Noël toi et moi C'est fou ce qu'on fera Pour ne plus avoir peur Noël pour la vie Noël tous les jours Pour changer les choses Noël c'est joli Noël c'est l'amour Il faut faire quelque chose Noël aux enfants Noël au plus grand De toutes les couleurs Noël toi et moi C'est fou ce qu'on fera Pour ne plus avoir peur Dans la catégorie engagement social La personnalité 2020 C'est la personnalité 2020 C'est la personnalité 2020 Allô Kiki Allô Myriam Ça va bien Oui madame Tu reçois un prix aujourd'hui De la part de CJSO Comme engagement communautaire Tu es ma tante Puis je ne savais même pas Tout ce que tu avais fait dans la vie Et pour ceux et celles Qui ne te connaissent pas C'est vrai je ne savais pas Tout ce que tu avais fait J'ai lu ta biographie Parce que maintenant Tu as une biographie en 2020 Bon tu es élevée sur une ferme Kiki tu as étudié Pour devenir enseignante Oh j'ai arrêté pour travailler aussi Tu as arrêté pour travailler Tu es devenue Tu es devenue quand même enseignante Tout en ayant une autre ferme Avec ton mari Tu enseignais quoi Comment ça s'est passé L'enseignement On va recommencer du début Tout ça Le cours avant Ben tu as enseigné quoi Toi dans la vie Quand tu as fini ton cours Quand j'ai fini mon cours J'ai enseigné Au secondaire Fernand Lefebvre L'institut Les sciences familiales Ok L'économie familiale Dans le sens Dans ce qu'on appelait Économie familiale Soit la couture Cuisine Tout ce que je suis Pas bonne dans la vie Dans le fond Parce que mon cours A été fait À l'institut familial Deux ans Et là Après ça Tu as enseigné ailleurs Ben après Quand j'ai laissé Au secondaire Je me suis en allée Au primaire Faire du remplacement Puis là Toutes les enfants T'aimaient Parce que Ben t'es drôle Puis t'es fine Fait que c'était bien le fun Pas tout le monde Qui m'aimait Oh non Oh non Parce qu'ils me trouvaient Trop sévère Je pense pas Moi je trouve Que tu l'es pas pantoute Et après ça T'as laissé l'enseignement Christiane en 1980 Christiane en 1980 Quand je suis née En fait Pourquoi t'as laissé l'enseignement Pour aider mon mari Sur la ferme Ouais parce que Travailler sur une ferme C'est quand même Quelque chose La ferme est au coeur Du village Dans une maison Que tout le monde connait À Saint-Ours C'est la maison Une maison historique Parle-nous-en un petit peu Rapidement Bien c'est la maison Des ancêtres Des Pérodos Et cette maison-là Le lieutenant-gouverneur Des années 30 ou 40 Qui s'appelait Narcisse Pérodos Il est venu passer Des séjours là Il nous a même Légué un beau Cet de chambre Ouais Un beau Cet de chambre Qui est à l'entrée Dans ta maison Que je connais très bien Et là Tu t'impliques Dans plein de choses Bon t'as laissé l'enseignement T'as travaillé Avec Renée Sur la ferme Puis vous en avez encore Des chevaux Et tout ça Et tu t'es impliquée Dans plein 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 De choses On pourrait avoir Deux heures pour en parler Notamment à la fabrique De Saint-Ours Depuis plus de 35 ans 35 ans Il y en a qui t'offrent Même pas une job Une journée ou deux 35 ans Qu'est-ce que t'as fait À la fabrique de Saint-Ours Au cours de toutes ces années-là Bien les premières années C'était plus De la paperasse Répondre aux gens Préparer des registres Rencontrer des parents Qui voulaient faire baptiser Leur enfant Parce que je sais Qu'à Sorel Ils rencontrent Le groupe Le groupe de parents Une journée par mois Mais moi je ne voulais pas Faire un groupe Un par Foi Un parent à la fois Bien les deux parents Les deux parents Oui Une famille à la fois Dans un sens Une famille à la fois Et quand les parents Et les marraines Étaient disponibles Ils étaient là Mais s'ils n'étaient pas disponibles On le faisait quand même Et là t'as organisé aussi Des baptêmes Des mariages Des fidéries En fait Tout ce qui se passait Dans l'église Je préparais les choses Pour Quelle que soit La cérémonie Plate Ou pas Oui Plate ou pas plate Parce qu'il y en a Des le fun À l'église Mais il y en a Des moins le fun aussi Oui c'est ça Et tu t'es occupée Des plus démunis En fait Tu t'occupes encore Des paniers alimentaires À Saint-Ours Oui Puis la guignolée Aussi Tu connais à peu près Tout le monde À Saint-Ours Tout le monde te connaît aussi Mais ça représente quoi Tout ça Tout cet engagement-là À la fabrique de Saint-Ours Pendant 35 ans Mais pour toi personnellement Là Ça représente quoi Je ne sais pas quoi te répondre Non C'est du C'est d'une journée à l'autre On fait telle affaire On fait telle affaire Puis quand il y a eu Le bédo Il n'y avait plus de bédo Mais je suis rendue À laver le plancher Le décaper Puis le cirer Jusque là Oui Jusque dans les détails Mais avec Benoît Côté C'était très facile Je veux en parler De Benoît Côté Parce qu'il y a deux ans À peu près J'espère que je ne me trompe pas Dans les dates On a remis un prix Le même prix que toi À Benoît Côté Tu étais là aussi Et avec Benoît Tu as monté plein de projets Notamment Saint-Ours-en-Fête Benoît Qu'est-ce qu'il représente Pour toi Un ami Un grand Oui Puis là il t'écoute En ce moment là Probablement Tu passes Ah oui oui Non non C'est un grand 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 ami On dit ça de même Ben oui On peut dire ça comme ça Vous avez organisé Plein de choses Comment tu as réagi Quand Benoît Tu as dit qu'il voulait Que tu montes un festival Avec lui Tu sais après avoir Fait des mariages Après avoir décapé Des planchers Là il a dit Benoît On fait un festival Ah le Saint-Ours-en-Fête Tu as réagi comment J'embarque Ah oui Comme ça Tu ne t'es pas posé De question Non mais là C'est parce que j'embarque Mais je ne savais pas Dans quoi je m'embarquais Parce que Moi j'étais la quêteuse officielle Donc tu allais chercher Les commanditaires Oui On aimerait ça T'avoir à ces JSO Ben je venais quêter Monsieur Monsieur Cournoyer Nous on a notre bus ici Oui Il doit se souvenir Oh sûrement Puis ça se passait Comment Aller quêter Comme tu dis Ben quand Tu arrives chez les gens C'est plus facile Que de juste envoyer une lettre Pour ma part Mais il y en a d'autres Qui font juste des lettres Oui Puis ça fonctionne très bien Mais moi j'aimais mieux Me rendre face à la personne Puis ça donnait des résultats Pour en avoir été témoin Ça t'a apporté quoi Saint-Ours-en-Fête Aussi Tu sais Tes plus beaux souvenirs Moi j'en ai Avec toi Mais les plus beaux souvenirs De Saint-Ours-en-Fête C'est quoi C'est de courir la journée même Parce que Benoît la journée même Souvent il ne pouvait pas être là Parce qu'il y avait un mariage Il y avait un enterrement Il y avait toujours quelque chose De pas prévu Même s'il prévoyait être là Mais il ne pouvait pas Donc qui courait après les affaires Kiki Oui madame Kiki Ben toi tu n'as pas eu d'enfant Mais tu t'es toujours occupée Des autres dans la vie Même moi de moi D'à peu près tout le monde Toutes les jeunes Des deux familles en fait La famille Arpin La famille Pérodot aussi Je les ai tous gardés Mais ça t'apporte quoi À toi De redonner à la communauté Surtout aux gens de Saint-Ours Peut-être à ta famille aussi Mais en général À la communauté Parce qu'on a un prix Pour la communauté Ben la communauté C'est parce qu'en n'ayant pas eu d'enfant Comme tu dis Il faut s'impliquer à quelque part Ben non On vient dépourvu Ben tu peux venir Faire le ménage chez nous Si tu veux Cette partie-là Je l'aime moins Ouais Donc Donc T'aimes ça T'occuper des gens encore Oui C'est pour ça Que j'ai gardé aussi La partie Guignolée Je m'ai occupé de la guignolée Faire des boîtes alimentaires À tous les mois Pour les gens qui ont faim Un peu dans le même style Que le centre d'action bénévole Mais en plus petit Donc c'est toi Le centre d'action bénévole À Saint-Ours Dans un sens Ben Une partie Ce qui s'appelle Alimentation Ok L'autre partie Je le laisse au carrefour Ouais Puis Puis là Les gens t'appellent Quand ils ont besoin Puis tu t'occupes d'eux C'est ça ? Parce que Je choisis une date Je ne dirais pas Comment je la choisis Mais Je choisis une date Qui arrive entre des chèques Ok Pour aider Pour pallier au manque Pour arriver au manque À gagner De certaines personnes Mais il faut que tu arrives Au moment Où ils en ont besoin Donc Tu es encore très active À Saint-Ours Là Tu t'occupes encore De beaucoup de choses À quand la retraite ? Je ne sais pas encore Non ? Ben c'est parce que Tant que Renée Va être capable de m'aider Je vais continuer Oui parce qu'il faut en parler De ça Renée Il est très impliquée Il est comme toujours Avec toi Dans un sens Oui Il est-tu obligée ? Non Non mais je l'oblige presque On le salue Je l'oblige presque Puis De toute façon Il est encore impliqué Comme marguillé À la paroisse Et Il fait l'entretien De beaucoup de choses À l'église Donc c'est un passe-temps commun Dans un sens Oui Parce que sinon Il faudrait payer Des spécialistes Oui Et là On n'a pas de sous Donc tu veux qu'il y ait encore Veux-tu faire un appel À la population Là c'est la guignolée Oui mais c'est ça La guignolée J'espère que ma guignolée Va m'en... Ben non Elle va être finie Ben elle va être finie Mais tu ramasses des dons Pareils tout le temps Oui Je ramasse des dons Tout le temps Mais c'est sûr Que s'il y a des gens Qui veulent donner Même si la guignolée Est passée On va les prendre C'est sûr C'est jamais loin Tout ça Comment tu as réagi En terminant Quand tu as eu La médaille du lieutenant Gouverneur du Québec Quand on est arrivé Chez vous Avec ça On peut la montrer À l'écran Même pour ceux Et celles Qui nous regardent Sur internet Comment tu as réagi Quand tu as reçu ça Les deux pieds Montre-en-battage T'étais-tu assise Oui Par chance Parce que Oui Mais t'étais-tu contente Bien sûr Tu es contente Oui C'est pas moi Qui ai rempli le dossier Non C'est qui qui a rempli ça C'est la ville La ville de Saint-Ours Oui Donc ça te fait quoi De voir que les gens Reconnaissent Qu'est-ce que tu as apporté Ça fait très plaisir De voir que certains Ont reconnu Ce que j'ai tout fait À date Ça te donne envie De continuer un petit peu Bien oui Parce que J'ai laissé au presbytère Et à l'église Quand la COVID a commencé Parce que Je suis vieille Mais tu t'impliques encore T'as laissé tomber Certaines tâches Il faut le dire Bien Monsieur le curé Qu'on a aujourd'hui Il ne voulait pas Faire travailler des vieux Parce qu'il disait Que c'était risqué Ah bien là Ça c'est un bon point Christiane C'est tout le temps Qu'on a Rapidement Bien Ça va ressembler à quoi Même si tu t'impliques Pas nécessairement Dans l'église Comme telle Tes proches À l'émoire Tout ça Tu continues encore Ton implication C'est ça que tu veux Bien oui Je ne veux pas tout laisser Non plus Parce que si je te laisse tout Tu m'as fait quoi Bien nous On va se laisser là-dessus Merci Bien nous C'est JSO On avait envie De te féliciter aussi Pour tout ce que tu as fait Pour la communauté Puis on est très très fiers De toi Et le prix Qu'on te remet aujourd'hui Est offert par ma TV Également Alors Bien merci d'être venu Puis ça fait bizarre De faire une entrevue Avec un membre de ma famille Mais j'en apprends encore Des choses sur toi Arrête donc Arrête donc Oui Bon moi on va s'avoir vu Dans le temps des fêtes Vu qu'on ne peut pas se côtoyer Bien non c'est vrai Bien félicitations Christiane Merci Puis félicitations Plus personnellement Kiki Pour tous les gens de Saint-Ours Qui sont dans le groupe Et qui disent Bien c'est pas Christiane C'est Kiki Mais pour moi t'es Kiki C'est notre petit mot d'amour Félicitations Merci Merci à toi C'est JSO 117FM Et ma TV Sont fiers de reconnaître La part exceptionnelle De Christiane Arpin-Pérodot Dans la région de Soreltracy Ah c'était Noël pour la vie Puis on finit avec une dernière chanson Que vous connaissez Qui s'appelle Joyeux Noël Qui est un grand classique Et puis En vous souhaitant De la santé Du bonheur à tout le monde Et puis on est très très content D'être passé par ici Par chez CJSO Pour vous chanter ces chansons-là Des perfos exclusives Dans le fond Pour vous autres Alors on espère que vous passez Un beau moment Voici Joyeux Noël T'es-tu prête? Ok Ok Et on réveillons Pour les amoureux Sous le guillet Les baisers seront perdus Les enfants de cœur vibrante D'espoir Au même temps S'endormir Ce soir Le Père Noël S'est mis en route Sur son traîneau Chargé de jouets Et de cadeaux Et les petits lugains D'ils écoutent La ronde folle Des reines dans le ciel Et moi Pour vous J'ai fait ce simple vœu Qu'on échange Depuis l'enfant Dieu Du-du-du-du-du-du Jeunes et moins jeunes Soyez tous très heureux Joyeux, joyeux Noël Et moi Pour vous Je fais ce simple vœu D'amener mon beau piano à cœur Jeunes et moins jeunes Soyez tous très heureux Joyeux, joyeux Noël Joyeux, joyeux Noël Joyeux Noël tout le monde Joyeux Stiles Salut Dans la catégorie communautaire La personnalité 2020 CGSO Et Ando Adrianadi Sylvain Rochon L'a rencontré Ando Adrianadi Bonsoir Bonsoir Sylvain Je suis content pour vous Puis je suis content Qu'on m'ait confié La tâche De m'entretenir avec vous Quand vous avez quitté Votre Madagascar En 2008 Vous ne vous attendiez pas A recevoir un prix en 2020 À Sorel Tracy Bien non tout à fait Je ne m'attendais pas du tout Puis je tenais à remercier CGSO Pour ce très très beau prix Puis en effet je ne m'attendais pas du tout À cela Puis c'est vraiment émouvant Comme moment Merci C'est l'amour qui vous a amené ici À Sorel Tracy Puis c'est l'amour qui continue à mener votre vie Parce que quand on est directeur général D'un centre d'action bénévole Bien c'est la générosité La solidarité Puis l'amour au quotidien Tout à fait Au fond mon conjoint vient de Sorel Tracy Donc il est natif de Sorel Tracy Effectivement c'est pour ça que je suis dans la région notamment Parce qu'on a décidé d'aménager ensemble Plus dans la région Puisqu'il est médecin Donc on ne peut pas s'éloigner un peu plus de l'hôpital Ni de sa pratique Puis effectivement c'est l'amour aussi qui continue à motiver toutes mes démarches Sur le niveau du centre d'action bénévole justement Parce qu'il faut Pas qu'il faut mais c'est vraiment Tu sais penser aux autres Ça fait partie de mes valeurs Puis tu sais donner de l'aide Puis ça fait vraiment partie de moi De mes valeurs profondes Vous travaillez très très fort Vous ne comptez certainement pas vos heures Mais avez-vous l'impression de travailler Ou c'est tellement naturel Que c'est même pas du travail Je crois que quand on aime ce qu'on fait Je crois qu'on ne voit pas les heures Passées ou mises sur le travail Donc je suis vraiment dans un bon élément Je suis dans mon élément Puis j'adore ce que je fais L'aide qu'on apporte aux gens Avec l'équipe de bénévoles puis d'employés Donc je n'ai pas l'impression Que je mets du temps pour le travail Ou je fasse une tâche ardue À ce moment-là Avant d'oeuvrer dans le communautaire À Sorel-Tracy Vous avez oeuvré au communautaire Dans la grande métropole Oui à Montréal C'est très différent C'est différent en effet Au niveau de l'effectif Qu'on a géré C'est-à-dire qu'auparavant Au début Tout au début J'ai travaillé pour le SAE Donc le service aux étudiants De l'Université de Montréal Donc l'Action humanitaire et communautaire J'étais coordonnateur d'un petit projet Je me suis un peu prémonitoire Parce que le projet que je suis coordonné C'est une levée de fonds Pour les paniers de Noël Puis par la suite J'ai travaillé pour la Mission Arboric Qui est un grand, grand organisme à Montréal Donc je suis géré Notamment le Campus des hommes Qui compte à peu près cinq étages J'ai une quatre-vingtaine d'employés syndiqués Ce qui était assez énorme Puis avant ça, j'étais au YMCA Qui est aussi un gros, gros morceau De mon parcours professionnel Oui Que diriez-vous de l'Action communautaire ici? Je trouve qu'on a vraiment fait du chemin à Sorel On a beaucoup d'organismes communautaires Qui oeuvrent sur le territoire Puis c'est tellement beau de voir tout ça Puis je voulais aussi mentionner aujourd'hui Le prix que j'ai reçu Je le dédie à mon équipe Je le savais que vous alliez faire ça Je le savais que vous alliez faire ça Je l'ai dédié à mon équipe À l'équipe de bénévoles Qui travaille avec nous Au Centre d'Action bénévole du Bachelet Mais je l'ai dit également Aux organismes communautaires Qui ont travaillé très fort Depuis le début de la pandémie C'est une année exceptionnelle Fait que tout le monde a mis les mains sur la pâte C'est réinnové et tout ça Donc je voulais leur attribuer aussi Ce prix-là spécialement pour cette année D'ailleurs, vous êtes tout récent À la Direction générale du Centre communautaire Du Centre d'Action bénévale Un peu plus d'un an Un an, deux mois Un an et deux mois Donc vous êtes arrivé Et la pandémie a pogné Tout à fait Ce n'est pas de votre faute Non, effectivement Ce que je disais aux gens C'est que c'était une très belle initiation En tant que nouveau poste de directeur général J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup D'énergie, d'efforts Puis avec l'équipe aussi, bien évidemment Pour pouvoir traverser cette pandémie-là Puis on espère voir le bout du tunnel éventuellement Il y a beaucoup de bénévoles au Centre d'Action bénévole Est-ce que le bénévolat est en perte de vitesse Ou au contraire, il y a du nouveau monde qui arrive? Je ne croirais pas Je pense que le bénévolat est en haute vitesse Dans le sens où juste la pandémie qui a ralenti les choses Mais l'année passée, on a eu à peu près 295 bénévoles Qui a fait rouler le câble pour 33 000 heures environ Ce qui est assez énorme Mais effectivement, cette année, c'est particulier Mais on pense reprendre l'an prochain Puis effectivement, il y a eu d'autres personnes Qui se sont ajoutées au cours de la pandémie Comme notamment le personnel de la commission scolaire Qui sont engagées avec nous Ando Andrianadi Bravo encore pour ce prix Personnalité CJSO 2020 Dans la catégorie communautaire Vous le méritez drôlement Merci beaucoup Sylvain CJSO 117 FM et Rio Tinto Sont fiers de reconnaître l'apport exceptionnel Dando Andrianadi dans la région de Serelle-Tracy Salut tout le monde Ici John Stolte Avec la belle Carmen Dastu On est dans notre chambre à coucher On va chanter une petite chanson de Noël pour vous autres Pour célébrer le temps des fêtes Pour partager la musique, les bons vibes Avec nos amis de CJSO Luc Denancourt Les amis de Serelle, Alentour Peut-être le monde en général Alors ça c'est Christmas Calling 3, 4 Il n'aime Les rues se changent En beige blanche Comme une histoire qu'on recommence À partir du début Dans mon rêve Avec ta voix l'amour m'appelle Comme un cadeau venu du ciel À partir du début Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'arrive à oublier le froid Les enjeux dansent sur les toits L'espoir en prie la paix Christmas calling, red light's calling Family's near, the love is here The crossings, hallelujah Christmas calling, red light's calling Family's near, the love is here The crossings, hallelujah Again and again Oh, my faith, I'll leave it in your hand Riding fire on this biscuit night Father's love, I'll stand up Soit le feu qui m'aidera dans la nuit Soit l'amour qui me sauvera Soit toujours à la foi La nuit s'étend autour de nous Et la bille, la nuit, c'est bijou De glace et de lumière Christmas calling, red light's calling Family's near, the love is here The crossings, hallelujah Christmas calling, red light's calling Family's near, the love is here The crossings, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, baby Hallelujah, lluh, 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 lluh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501